Nous sommes toujours en direct avec Bruno Jeudy qui est éditorialiste à La Tribune et qui va interviewer avec moi Jean-François Copé, ancien ministre, notamment du budget, maire de Meaux et homme politique dont on ne doit peut-être plus assez. Alors à la retraite, c'est sa première question. À la retraite ? Ou alors ça vous intéresse encore ? Ah ben non, heureusement que ça m'intéresse toujours naturellement. Mais à la retraite au sens où effectivement, vous l'avez vu, j'ai pris du recul par rapport à mes anciennes fonctions nationales. Mais je continue à travers l'exercice de mon mandat de maire de Meaux à m'engager pour l'intérêt général. Quand on se dit à la retraite, ça veut dire qu'on a renoncé à toute ambition ou ça veut dire qu'on se réserve, pourquoi pas, comme une possibilité de service de la nation si on avait besoin de vous ? Bon, ça veut dire que quand on a eu, ce qui est mon cas, un long parcours avec des moments merveilleux. Lorsque, par exemple, j'ai été en charge du ministère du budget à une époque où on diminuait les dépenses, les impôts. Vous vous souvenez de ça ? Et même le déficit. C'est l'époque où on baissait les impôts. Voilà, mais c'était l'époque où les chanteurs... On réduisait les déficits. Voilà, exactement. Donc, des moments merveilleux, des moments difficiles. Quelques grosses épreuves aussi. Bref, tout ça fait que quand on a pris un peu de recul et qu'on voit ce qui se passe aujourd'hui, on ne voit pas très bien ce qu'on pourrait apporter. Il y a trop de génie en même temps. Alors, vous restez dans le débat public et puis surtout, vous êtes un poste de première ligne avec la mairie de Meaux. Vous étiez en première ligne, comme tous vos collègues maires dans les quartiers populaires, avec ces émeutes. Quel regard vous portez ? 2023, 2005, répétition, toujours et encore ? Non, rien à voir. Rien à voir. Et vraiment, je vous le dis en connaissance de cause, rien à voir. 2005, c'est trois semaines d'émeutes véritables, avec à la clé l'expression d'un très grand mécontentement de jeunes et de moins jeunes face à une situation qui était l'absence de réponse sur les quartiers difficiles. 2023, ça n'est plus ça. Il y a eu l'ANRU, il y a eu énormément de mesures qui ont été prises pour rénover en profondeur les quartiers, pour les sécuriser, pour casser les tours et mettre à la place des immeubles de quatre étages, faire de la mixité sociale, contrairement à tout ce qu'on peut raconter ici ou là, remettre de la sécurité avec des polices municipales armées, des caméras, avec une politique culturelle dans ces quartiers, une politique sportive, une politique d'emploi. Donc, plus rien à voir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'y a pas de message politique cette fois-ci ? Il n'y a ni émeute sociale, ni émeute de la faim. Ce qui s'est passé la semaine dernière, ce sont des groupes de voyous extrêmement jeunes, totalement laissés pour compte par leurs parents, qui ont une responsabilité énorme, et qui, menés par quelques aînés, se sont livrés à des pillages, des violences, des exactions absolument inacceptables, et qui sont inacceptables dans la République. Voilà. Donc, en réalité, la première réponse, c'est une réponse sécuritaire au sens complet du terme. Donc, la réponse du gouvernement, qui a été une réponse rapide, sévère, avec la circulaire Dupond-Moretti, qui a consisté à durcir et à donner des consignes quand même assez fortes pour la justice, vous convient ? C'est-à-dire, la réponse immédiate, qui était une réponse, évidemment, d'intervention des forces de l'ordre, et ensuite de suivi, j'espère, judiciaire pour, effectivement, interpeller, identifier et comprendre, et le cas échéant naturellement jugé, est une réponse immédiate qui était absolument indispensable. Mais de toute façon, il n'y avait pas le choix. Bon. En revanche, je pense qu'il faut une réponse de sécurité plus profonde, qui en appelle à la responsabilité des uns et des autres. Donc, c'est à la fois la sanction, mais c'est aussi la prévention, puisque dans la sécurité, c'est tout autant la prévention. Or, je considère que dans cette affaire, la partie défaillante de la République, elle est sur l'appel à la responsabilité des parents vis-à-vis d'enfants très jeunes, qui ont eu des comportements inacceptables, ce qui en dit long, sur le caractère abandonnique de ces parents vis-à-vis de leurs enfants. Vous étiez à l'Elysée, mercredi, reçue avec 220 autres maires. Vous avez entendu le président de la République, ou plutôt, c'est le président de la République qui vous a écouté. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette réunion et de ce qu'il a dit ? Je pense qu'elle était bien de l'organiser. En revanche, je pense qu'elle était beaucoup trop longue et que ce que nous, en tant que maire, nous attendions, bien sûr, c'est de pouvoir nous exprimer, mais aussi qu'il y ait une vraie réponse immédiate du président et elle n'est pas venue, cette réponse. Et je le regrette, évidemment, comme tous mes collègues, parce qu'on n'est pas des gilets jaunes, en fait. On s'en fiche un peu de parler pendant des heures pour raconter les mêmes choses. Il y a eu quelques problématiques qui ont été posées dans les 5 ou 10 premières interventions, qui étaient très claires, qui consistaient à dire, un, la République n'a pas à s'excuser, beaucoup a été fait dans les quartiers par les maires, par les pouvoirs publics en général. Deux, il faut maintenant construire une nouvelle réponse sur un sujet qui n'est pas abordé. Hélas, c'est la question de l'autorité, au sens noble du terme. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, un enseignant n'est pas protégé lorsqu'il est amené à sermonner un élève et que son père vient menacer, voire brutaliser l'enseignant ? Aujourd'hui, l'enseignant, il est tout seul. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut piller de manière impunie des commerces, détruire, sans qu'il ne se passe rien, parce que les auteurs, ils ont 14, 15, 16 ans, et qu'ils vous disent, ah, mineurs, mineurs, dès qu'ils sont interpellés, ils ont les codes, ils vous le disent. Moi, j'ai parlé avec un certain nombre d'entre eux le lendemain, parce qu'il est inutile de vous dire que quand on a eu Hamot, on s'est fait déborder dans la nuit de jeudi à vendredi. C'est la seule nuit où on a été pris de court. Dès le lendemain, j'ai passé la journée dans les quartiers pour parler avec les jeunes, avec leurs parents, avec les éducateurs, qui font un travail formidable, et j'ai mis les pieds dans le plat. Et j'ai entendu des réponses de ces jeunes aberrantes. J'ai un jeune de 12 ans qui m'a dit, de toute façon, il y a des assurances. À 12 ans, on n'invente pas ça, quand même. Donc ça en dit long sur ce contre-discours qui est adressé, qui est celui d'un très grand laxisme de la part de gens, à qui on ne rappelle plus qu'il y a des devoirs autant que de droits. Et c'est ça qui, en réalité, ne va pas dans notre République. Et donc, ça a donné une image épouvantable. La France, dans cette affaire, a pris une gigantesque claque devant le monde entier. Et c'est insupportable. Il y a quand même un mot qui est peut-être important à dire ici. C'est aussi la relation avec la police. On a parlé de la police de proximité, qui a un peu disparu des quartiers. C'est un sujet, je sais, que vous portez aussi. Est-ce que ce n'est pas une des réponses aussi ? C'est-à-dire avoir de nouvelles relations différentes de celles qu'on peut voir aujourd'hui avec ces jeunes, avec des relais, avec discussions avec ce qu'on appelle les grands frères dans les quartiers, etc. Est-ce qu'on n'a pas un peu raté ça depuis quelques années ? Il faut remettre des moyens. S'il y a des moyens à mettre, c'est de rétablir une forme de respect et de confiance entre ces deux parties qui, visiblement, n'y arrivent pas. Je vais vous dire, je pense que vous posez une très bonne question. C'était une grave erreur, à l'époque, de supprimer cette police de proximité, sauf dans les villes comme à Meaux, où nous l'avons remplacée par une police municipale armée extrêmement présente sur le terrain et très active. Sauf que c'est payé par les mairies. Sauf que c'est payé par les mairies. Voilà, c'est payé par les mairies. Et donc l'État a un peu tendance. Et il y a beaucoup de villes qui ont fait comme vous, finalement, depuis. Exactement. Alors nous, on a été très anciens, très sophistiqués dans le domaine, mais beaucoup de villes, heureusement, l'ont faite, faute de mieux du fait que, en fait, c'est les gens qui la demandent. Alors, je vous dis tout de suite les choses. Moi, je ne fais pas partie des gens qui mettent à égalité les voyous et les policiers. Moi, je pense que dans ce pays, il faut qu'on arrête avec cette idée selon laquelle toutes les paroles se valent. La parole d'un enseignant et la parole d'un élève, ce n'est pas la même chose. C'est intéressant, mais ce n'est pas la même chose. La parole d'un voyou et la parole d'un policier, ce n'est pas la même chose. Ça ne veut pas dire que quand il y a de la part de la police un grave manquement, ça ne doit pas être jugé, bien sûr, mais la justice est faite pour ça, et d'ailleurs, elle le fait. Il ne faut pas faire d'amalgame avec toute la police. Mais en revanche, cette idée selon laquelle on doit améliorer la relation entre les policiers et ceux qui se comportent mal, non, non. Je suis désolé, le vrai sujet, il n'est pas là. Il y a des lois, la police républicaine doit le faire en respectant les règles qui sont les siennes et les citoyens doivent respecter les règles. Nous avons perdu ce sens commun parce que nous avons banalisé cette espèce de parole mélenchoniste qui traîne dans le pays depuis très longtemps, en vérité, et qui est insupportable. Quand j'entends Mélenchon dire, vous pouvez tout casser sauf les bibliothèques, je mets tout le monde à l'aise, il n'y a pas eu une bibliothèque qui a été pillée. Franchement, je rassure, Mélenchon peut être tout à fait tranquille. Et il le sait très bien. Cet appel à l'insurrection, cette justification n'a absolument aucune reprise avec ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc le sujet de la relation entre la police et les citoyens est un sujet permanent. La police en France, elle est républicaine et son rôle est de participer au respect de la loi et de l'ordre et de la tranquillité publique. Est-ce que vous n'êtes pas inquiet quand vous entendez, on a entendu deux messages sortir de l'Elysée au-delà des messages de rétablissement de l'ordre républicain ? C'est un, on va prendre le temps de voir le profil des émeutiers. Ça, c'est la première réponse. Et la deuxième réponse, c'est pas de nouveau plan banlieue. Alors, bon, sur le premier point, on va voir le profil des émeutiers. Honnêtement, il n'y a pas besoin de passer des années de sociologie. C'est clair, le profil des émeutiers, on l'a parfaitement vu. Ils sont très jeunes, très jeunes, livrés eux-mêmes, assez organisés, vivent les réseaux sociaux dans leur cas, et par ailleurs, plutôt cadrés, encadrés, si je puis dire, par des meneurs, voilà, qui sont un peu... Les meneurs qui sont un petit peu aussi les dealers du quartier ? Qui sont un petit peu plus expérimentés et qui savent comment on fait pour organiser les choses par quartier. Bon, d'ailleurs, les villes où la réponse policière était la plus efficace, c'est les villes où il y avait des polices municipales, en plus, évidemment, du soutien de la police nationale et des CRS, parce que les policiers municipaux connaissent bien les quartiers, connaissent bien les lieux, en réalité, où les problèmes se passent. Voilà, donc ça a évidemment joué. Alors, pas de plan banlieue. La vérité, c'est que ce qu'on voudrait surtout, c'est que ce qu'on met en place pour les banlieues continue. En vérité, ça s'arrête beaucoup, parce qu'Emmanuel Macron ne se passe pas à sa culture du tout, les quartiers difficiles. Il n'a jamais voulu vraiment le voir, le comprendre. Il a humilié Jean-Louis Borloo, qui, de mon point de vue, a été certainement le meilleur ministre de la ville que la France ait jamais eu. Et cette humiliation, elle a eu pour conséquence de démobiliser beaucoup d'acteurs. Son analyse, c'était aussi que le retour de l'emploi, l'amélioration de l'apprentissage, ça allait en quelque sorte régler la question dans les banlieues. Ça l'a amélioré, mais il n'y a pas que ça. Il faut continuer la rénovation urbaine. Tant que vous aurez des tours, vous aurez des constitutions de ghettos et des lieux idéals pour le trafic de drogue. Le problème que nous avons aujourd'hui dans ces quartiers, c'est la drogue. Nous avons une recrudescence de trafic de drogue, de trafiquants, de jeunes de plus en plus jeunes. Et en réalité, c'est un rapport à l'argent factuel. 2,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires, d'après les dernières estimations de l'INSEE. Et effectivement, aujourd'hui, il y a quelque chose face à lequel l'État semble impuissant. Philippe, vous avez tout à fait raison. L'État est impuissant pour une raison simple. C'est que nous ne faisons pas véritablement de cette lutte contre les trafics de drogue une priorité nationale. C'est un sujet qui devrait être de mon point de vue. Est-ce que si on le fait, ça ne va pas être la guerre encore plus dans les banlieues ? Dans ce cas, laissons les gagner. Comme ça, il n'y aura pas de guerre. Du coup, ce que je veux dire, c'est est-ce qu'on n'a pas en réalité renoncé à l'affaire ? Bien sûr, mais il y a des moyens de la gagner. Comment est-ce qu'on fait ? Il faut à la fois s'attaquer, bien sûr, à la source. Bon, pas besoin de vous dire que les approvisionnements aux frontières, on devrait pouvoir faire un peu mieux, notamment dans les ports, des documentaires sur ce qui se passe au Havre ou à Marseille. Vous avez dirigé les douaniers, vous connaissez ? Voilà. Donc, ça, c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, c'est naturellement de créer les conditions pour que ce ne soit pas facile de dealer. Or, aujourd'hui, on deal d'autant plus qu'il n'y a pas de caméra, qu'il y a des tours dans lesquelles on peut se cacher. Et qu'on peut faire des livraisons en scooter. Voilà. Bien sûr. Si donc, demain, on crée les conditions pour réduire la part de ces tours, pour mettre des immeubles de quatre étages avec des lieux beaucoup plus visibles, c'est plus compliqué. Et enfin, vous avez complètement raison. Il faut aller chercher les consommateurs. Parce que, contrairement à ce qu'on raconte, les consommateurs, ils ne sont pas toujours dans les quartiers les plus difficiles de ce pays. Ils sont parfois dans les quartiers les plus aisés de ce pays. Et ces consommateurs-là sont complices, en réalité. Et ceux-là, il faut les sanctionner beaucoup plus durement. À droite, on voit, il y a deux écoles un peu qui sont en train d'émerger sur cette question. Il y a ceux qui disent, c'est l'immigration le problème numéro un. Voilà, on a entendu Eric Chiotty et d'autres. Et puis, il y a ceux qui disent, c'est la drogue. Rachida Dati, par exemple, c'est la drogue. Où est-ce que vous vous rangez ? En fait, c'est un petit peu un débat théorique. Parce qu'il y a une question migratoire à traiter, oui, évidemment. Mais ça n'aurait pas résolu le problème que nous avons vécu la semaine dernière. Puisque ces jeunes, en réalité, sont très jeunes. Et ils sont tous français, de parents. La plupart du temps français, c'est souvent les grands-parents. C'est cette génération-là qui a émigré. La deuxième génération. Deuxième, voire troisième. Donc, en réalité, notre problème aujourd'hui, il est surtout de rétablir le respect des règles. Et ça, ça passe par quoi ? Ça passe par deux, l'encadrement. Le problème, c'est que ces jeunes, pour beaucoup d'entre eux, ne sont pas encadrés par leurs parents. Et donc, il nous faut absolument avoir... Encadrement par les parents, encadrement par l'école. Et bien entendu, encadrement par l'école. Mais à condition que les profs soient protégés. Nous avons fait ici même hier un débat sur la question de l'éducation comme moteur de l'ascenseur social. Si les professeurs ne sont pas protégés dans leur mission d'encadrement, ils ne pourront pas le faire. Donc, c'est pour nous un sujet absolument majeur. Jean-François, on en parlait avec Sarah Elahiri tout à l'heure, la secrétaire d'État à la jeunesse. Attention à deux écueils. L'écueil de dire amalgame avec toute la jeunesse des banlieues. Or, ce n'était pas toute la jeunesse des banlieues. Absolument. Et donc, risque d'un surcroît de discrimination qui viendrait encore aggraver le problème qu'on a. Et deuxième écueil, on le voit, ça a été un peu cité, d'accuser l'immigration, alors que ce n'est pas elle, visiblement, qui est la cause, en tout cas, de ce désastre-là, et monter encore plus forte des extrêmes, voire victoire de Marine Le Pen en 2027. Je vais vous dire... Comment on navigue entre ces deux écueils ? Sarah, elle a totalement raison. Je la connais bien. Elle a le bon discours. Moi, je fais partie de ceux qui ne cessent de rappeler les réussites formidables que nous avons dans les quartiers. Mais formidables. Personne n'en parle jamais. Donc, on donne aux Français une image qui est fausse. Nous avons dans tous les quartiers qui ont des difficultés, des réussites en matière économique, en matière de créativité artistique, sportive, comme dans les autres quartiers du pays. Donc, en vérité, sur ce sujet, il y a un non-dit. On ne veut jamais valoriser les réussites. Parce que, ah ben non, c'est pas raccord avec le discours ambiant. Bon, ça, c'est un premier point qui est essentiel. Et qui nous rappelle que ces réussites, elles sont dues aussi aux politiques publiques. C'est pour ça que j'en ai assez de ce discours sur le thème « La République doit s'excuser ». Non, ces réussites-là existent, mais personne n'en parle. Point numéro un. Point numéro deux. Là où vous avez complètement raison, ces discriminations, elles existent. Malheureusement, elles existeront toujours. Mais elles n'ont plus le même sens qu'avant. Aujourd'hui, dans de très nombreuses entreprises, de très nombreuses administrations, vous avez des salariés, des entrepreneurs, des collaborateurs qui sont issus de toutes les origines, de tous les quartiers, et qui réussissent leur vie tranquillement. Et sans que personne n'y voit rien de discriminant. Donc, encore une fois, il faut banaliser cette réussite et se concentrer sur les problèmes qui demeurent, qui sont spectaculaires, qui sont ceux d'une certaine violence, d'une partie de ces jeunes, d'une partie de ces jeunes, qui, comme n'importe quel enfant, nous avons, j'imagine, des enfants, tous les trois, il y a des moments où on les a cadrés. C'était notre rôle de père ou de mère, le cas échéant, de la même manière. Eh bien, si ce travail n'est pas fait pour ces jeunes, il ne faut pas s'étonner qu'ils soient livrés à eux-mêmes et qu'ils fassent le pire. Voilà. Et c'est ça qu'il faut redresser avant qu'il ne soit trop tard. Et sur la question d'une extrême droitisation du débat avec une droite qui rejoigne les extrêmes, est-ce que vous, qui êtes un homme de droite qui a toujours été, je dirais, censé sur ces questions-là, n'avez pas d'alliance avec l'extrême droite, est-ce que vous sentez venir que ces événements pourraient changer la donne en 2027 ? Attendez, on y va tout droit. Je vais vous dire, on y va tout droit. Et puis, ce ne sont pas les réponses que j'entends au niveau national qui vont malheureusement enrayer ce processus infernal. Vous savez, l'extrême droite, comme d'ailleurs l'extrême gauche, ce sont des partis démagogiques qui ne réussissent que quand les partis de gouvernement ne font pas ce pour quoi ils ont été élus. Voilà. Si on n'a pas de résultat, on est condamné, un jour ou l'autre, à être viré. Et c'est très exactement ce qui nous pend au nez parce qu'il n'y a pas, dans l'exécutif actuel, quelles que soient les qualités éminentes des uns ou des autres, il n'y a pas de personnalité qui est faite, allez, je le dis comme ça, l'école de mots, voilà, cette école qui fait que quand vous êtes maire d'une ville qui a des quartiers difficiles, vous êtes absolument obligés Écoutez, c'est une invitation. C'est une invitation. J'en ai marre de les inviter à venir parce que je vais vous dire, on a l'impression que c'est... Il est venu, Emmanuel Macron, un mot ? Ah non, jamais, non, non. C'est une invitation, alors. Une invitation pour... Non, non, j'ai renoncé. Je vais vous dire, je l'ai déjà fait. On pourra les transmettre en tout cas. Je l'ai déjà fait, ça a été un échec total. Je ne suis pas excessivement susceptible, mais il y a un moment où moi, je considère quand ils sont trop forts, je les laisse entre eux parce qu'on n'est pas au niveau. Voilà, on va le dire comme ça. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Merci, Bruno, d'être venu. Merci, Jean-François Copé. Merci. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada